Musique Coucou, c'est Sophie, bienvenue sur Je mange bien. Aujourd'hui, je t'invite à me rejoindre en cuisine pour une recette d'Energie Bowl. Mais avant, je te propose de télécharger gratuitement mon e-book Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas en cliquant dans le lien qui se trouve en bas dans la description. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge, s'abonner. N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc les Energy Bowl, c'est quoi ? Ce sont des petites bandes d'énergie très nutritives et remplies de bonnes choses. Elles seront parfaites pour faire le plein de carburant avant une rude journée, en collation ou pour vous booster avant une séance de sport. Les Energy Bowl sont remplis de bon sucre et de bonnes graisses. Donc ça va vous donner une énergie de qualité. Tout le monde peut en manger, je vous rassure, ça ne fait pas grossir, au contraire. C'est un aliment qui est assez rassasiant. Et après, vous pouvez éteindre votre four parce que c'est une recette 100% crue, qui est végétale et du coup, qui aura gardé tous ses bienfaits nutritionnels. C'est une recette qui est très simple et très rapide à préparer et qui se conserve environ une à deux semaines au frigo. C'est une recette qui est très appréciée par les enfants. C'est un bon moyen pour remplacer, par exemple, progressivement les sucreries industrielles. Pour moi, ça a été un bon moyen de faire manger des oeufs à liage nus à Lissana, qu'ils ne mangent pas autrement. Voilà, les recettes, elles peuvent se décliner à l'infini. Donc, si vous n'avez pas d'amandes, vous pouvez remplacer par des noisettes. Si vous n'avez pas de noisettes, vous pouvez remplacer par des noix de cajou. Si vous n'avez pas de cranberry, vous pouvez prendre des raisins secs. Si vous n'avez pas de purée de noisettes, vous pouvez prendre du beurre de cacahuète, de la purée d'amandes. C'est vraiment déclinable à l'infini. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et voilà. Je vous ai préparé une petite fiche recette. Vous la retrouverez sur ma page Facebook Je Mange Bien. Je vous mets le lien en bas dans la description. Et on va se retrouver en cuisine avec Lissana et Athénaïs pour faire les énergie bol. T'es d'accord ? Vous allez cuisiner ? Oui ! Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, c'est parti. On va réaliser les énergie bol. Déjà, on va commencer par dénoyauter les dates. Pour les dénoyauter, on les coupe en deux. Et on enlève le petit noyau qui est au milieu. D'accord ! Voilà ! Tu mets dedans, Nanou ? Nanou ? Et Samas, tu les mets dedans ou c'est Nanou qui le fait ? C'est Nanou. Vas-y, tu mets tout dedans ? Euh, non ! Oui ! Donc voilà, les dates sont dedans. Donc, maintenant, on va rajouter deux cuillères à soupe de flocons d'avoine. Donc, on vous fait une chacune ? Ouais ! Voilà, c'est ça ? Attends, maman, elle a amené le rabot, le robot ? Non, tu veux pas ? D'accord, tu veux faire de loin. Attends, là, maintenant, ça va être lié. En fait, tu feras la suite. Donc, on fait chacun son tour pour pouvoir mettre un peu dedans, une oreille, un peu d'un cercle, voilà. Vous mettrez chacun une poignée, donc il faut deux cuillères à soupe. Et moi ? Et là, tu prends ta petite poignée. On va mettre sa petite poignée d'amande. Hop ! Ça va commencer à l'amande, d'Elle ? Euh, de l'amande. De l'amande. Allez, je peux en mettre un peu ? Vas-y, tu mets ta moitié. Après, on met l'équivalent d'une cuillère à soupe de cranberry. Tu peux faire moitié moitié, ma Lili ? Tu as ça, tu peux faire. Tiens, moi, c'est moitié. Vas-y, tu mets dedans. Maman, tu mets dedans. Non, 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 papa. Donc, voilà. On met de la purée noisette. Ça, c'est ça ? Euh... Tiens, tu mets ? Dans un moment, il faut une cuillère à soupe. Et comme vous voulez faire moitié moitié chacun, on va faire une fois à café, une fois à café. Non, on peut le faire tout seul. Ça reste trop temps, ça. Peut-être qu'il y a un machin. Hop là ! Tu peux le faire ou tu ne veux pas le faire ? Il fait N. Il fait N. D'accord. Une seule cuillère. Mais on aurait pu faire une seule cuillère, mais avec les deux. Là, tu peux le faire, regarde, elle l'a fait. Tu veux ou pas ? Oui ? D'accord. Une belle cuillère, n'hésite pas, voilà. Parce que ça, elle est avec la paradigme. Hop là ! Super ! Tu m'as touché, est-ce que toi, tu ne vas pas toucher les biscuits, c'est ça ? Non. Je ne vais pas toucher les biscuits. Voilà. Donc. Blucher ! Et donc, toi, tu veux blucher la cuillère. Moi, je veux blucher la cuillère. Ok. Non, c'est-à-dire une cuillère pour que tu lèches. Tiens, lèche la cuillère. Tac. Et tac. Donc, voilà le petit mélange qu'on va mixer. Donc, moi, j'ai le thermomix, donc je vais mixer 10 secondes vitesse 10. Si vous avez un... Ça marche avec tout autre mixeur. Non, il n'y a pas besoin de la... Donc, avec tout autre mixeur, vous pouvez mixer pendant à peu près 2 minutes. Et puis, par impulsion, je ne sais pas. Ça dépend de votre robot. Et ça fait... On va essayer de faire des petites boules. Oui, ma biche. Hop, nos petites boules sont... Pour la garniture, on va pouvoir mettre soit du cacao, on a des graines de chia, on a de la poudre d'amande ou des petites graines de sésame. On va aller s'installer peut-être sur la table, ce sera plus pratique, les filles. Oui, maman. Oui. Donc, voilà, on a mis les différents enropages dans les petites assiettes, comme ça les filles vont pouvoir faire des petites boules. Et puis, voilà, dans la poudre d'amande, c'est pour tout le monde, chacun prend l'assiette qu'il veut, il roule ses petites boules et puis il faut échanger. Alors, on va peut-être prendre l'autre assiette pour les mettre dedans. Quand on est fini, on la mettra dedans, c'est devant l'assiette, on la donnera maintenant. Ok ? Des boules ? Des petites boules comme ça, alors on prend un petit peu de pâte, on fait des petites boules comme ça avec ses mains. C'est monique. Voilà. Une fois qu'on a formé des belles petites boules comme ça, on les met dans ce qu'on veut. Ça arrive bien qu'on a choisi ça. Il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu pour que ça colle bien. Mais nous, il faudrait que tu fasses des boules un tout petit peu plus grand, ma biche. Pourquoi on met ça ? Des boules, piques. Mais oui ! Voilà. Il y a la maman pour l'amande. N'hésite pas à appuyer ma biche pour que ça imprenne bien, parce que d'accord ? N'hésite pas. Merci. Les petites boules réalisées par les filles. Donc allez, les mini mini boules par Athénaïs. Et puis voilà. Donc on va les laisser un petit peu au frigo. N'hésitez pas si vous avez envie de doubler les quantités. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez déjà les énergies bol ou si ça vous tente de réaliser cette recette. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos, vos petits retours. Ce sera avec plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très vite. Bye bye.